Générique ... Le saviez-vous, les chiffres sont alarmants. 66 000 décès causés par le tabagisme chaque année au Cameroun, selon une récente enquête du Comité national de lutte contre la drogue. 25% des Camerounais ont déjà fait l'expérience d'une drogue dure, ce qui nous pousse à nous interroger en première partie de cette émission sur la lucidité des jeunes. Par ailleurs, selon le cabinet Képios, cabinet de conseil en stratégie, les internautes au Cameroun auraient accru de 330 000, soit une hausse de 2,6% entre 2022 et 2023. Ce qui nous pousse également à nous poser la question dans votre émission sur la bonne ou alors le mauvais usage des réseaux sociaux ou alors sur leur influence. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous de l'actualité. Premier arrêt majeur ce soir, addiction, les jeunes sont-ils lucides ? On fait le point dans un petit moment autour de ces thématiques avec nos panélistes que je vous introduis juste derrière. On est face à vous dans un petit moment. A tout de suite. ... Alors, de retour sur le plateau de votre émission à ma gauche, nous avons donc une consultante en addiction et santé mentale, Madame Priskanem, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Dash Media. Merci à vous pour l'invitation. Alors, et juste à côté d'elle, nous avons celle qu'on ne présente plus. C'est une influenceuse et actrice, Madame Ivana Ononino. Bonsoir. Comment tu vas, Eva ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ah, merci. Je n'aurais pas dit non, en tout cas. C'est clair. Merci alors à ma gauche, à ma droite. Autant pour moi, nous avons Amandine Bonny, qui est la responsable du département digital de Dash Media, journaliste et présentatrice. Bonsoir. Bonsoir, Eva. Bonsoir, Alain Nothée. Vous n'êtes pas nouvelle sur ce plateau, hein ? Non, non. Donc, juste à côté d'elle, nous avons également une femme forte, Maman Henriette Écoué. Nous l'appelons comme ça, car elle est du métier. Il s'agit de Maman Henriette Écoué, journaliste et militante politique. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Eva. Merci de m'avoir invitée. Merci à tous les... Bonjour à tous les palébistes. Bonsoir. qui représentent 60% quand même des usagers. Les jeunes au Cameroun sont-ils lucides ? Les statistiques prouvent que non, pas nécessairement. Mais finalement, dans cette thématique de lucidité-là, il y a beaucoup de facteurs environnementaux, psychologiques, mentaux, familiaux, qui entrent justement dans les statistiques que vous venez d'énoncer et dont je pense qu'on pourra ressortir certains traits durant l'émission. D'accord. Ivana Ollonino, vous êtes jeune. Est-ce que vous pensez que les jeunes Camerounais sont lucides ? Ah, ça dépend vraiment. Je crois que ça dépend de chaque jeune. Mais comme elle dit, les statistiques ne montrent pas. S'il y a autant de pourcentages, ça veut dire que franchement, il y a un gros problème à l'extérieur. D'accord. Madame Henriette Écoué, vous êtes la plus âgée sur ce plateau, avec beaucoup plus de recul et d'expérience. Est-ce que vous pensez que les jeunes Camerounais sont lucides ? Je crois que d'une manière générale, les jeunes Camerounais sont lucides parce qu'ils sont dans un environnement extrêmement dur où il n'y a pas de travail. Ils se battent, les parents se battent pour qu'ils aillent à l'école. Il n'y a pas de bourse. Et après l'école, il n'y a pas de travail. Donc, il y a une donnée qui est permanente. C'est que les jeunes Camerounais sont des bagarreurs, d'une manière générale. Et s'ils sont des bagarreurs, c'est qu'ils peuvent laisser de côté l'addiction, des drogues, etc. Parce que s'ils ne sont pas lucides, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors, d'où pour moi, quand je vois tous ceux qui sont partis et qui ont bien réussi à l'étranger, sous tous les cieux, et ceux qui sont restés ici, qui ont continué à bagarrer pour leur suivi, moi, je dis, dans un environnement aussi hostile que le nôtre aujourd'hui, c'est que c'est quand même des gens très courageux. À la suite de Maman Henriette, qu'est-ce que vous pensez, Amandine ? Est-ce que les jeunes sont lucides ? J'ai envie de dire qu'au vu des statistiques et des chiffres, on a du mal à se dire que c'est en cette jeunesse-là qu'il faut croire, qu'il faut mettre ses espoirs pour le Cameroun de demain. Mais bien évidemment, comme Maman Henriette l'a dit, on a des réalités très dures et très compliquées qui nous obligent à nous dépasser, à faire des choses. Vous savez, je suis très passionnée d'économie. Et très souvent, je mets un accent, je mets de la lumière sur ces Africains qui font des choses extraordinaires pour le Cameroun et pour l'Afrique. Et c'est des jeunes. C'est des jeunes aujourd'hui, c'est plus à partir de 30 ans, c'est plus à partir de 45 ans, mais ça commence très tôt, les entrepreneurs, les gens qui innovent et qui inventent des choses qui résoutent les problèmes de société et de la vie de tous les jours. Donc peut-être, les statistiques nous prouvent le contraire. Entre lucidité, addiction, etc., on en a quand même qui le trouve juste milieu et leur poids. Madame Prisca, le dernier rapport révèle également une hausse croissante dans le nombre de toxicomanes au Cameroun. À quoi est-ce que vous pensez dû cette croissance rapide ? Le cadre de l'environnement. Comme Maman a dit tout à l'heure, on évolue dans un environnement qui est plutôt hostile. Donc dans cette hostilité-là, il faut trouver un moyen pour compenser. Ça s'appelle les mesures compensatoires. Donc finalement, quel est le mécanisme que moi j'enclenche pour me sentir quand même bien dans cette hostilité-là ? Pour certains, ça sera l'addiction au tabac, l'addiction au sexe, l'addiction au jeu, l'addiction au travail. À l'alcool même ? Il y a beaucoup de formes de compensations qui peuvent jaillir de tout cela. Parce que le milieu est hostile et qu'on cherche à pouvoir évoluer dans ce milieu hostile. Mademoiselle Ivana, vous qui êtes très présente sur les réseaux sociaux, comme je le disais tantôt, vous êtes une jeune également. Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'il y a plus de jeunes exemplaires que de jeunes dépravés ? C'est malheureux de le dire, mais je dirais plus dépravés quand même parce qu'on est dans une ère où on vend beaucoup de sexe, on vend beaucoup de choses illicites, de choses illégales. Et c'est ça que le public... Je n'ai pas envie de dire que le public demande. Je ne sais même pas d'où est-ce que ça sort, ça, que le public veut du sexe, whatsoever. Mais voilà quoi, on est en train d'aller vraiment... Ça va de mal en pire. Et ça commence à toucher même les jeunes en dessous de 20 ans. Ça commence très tôt. Et tout ça, ce sont les réseaux sociaux à The End of the Day parce qu'on est très exposés à tout et à n'importe quoi. Et il y a vraiment un gros travail de tri que chacun, chaque internaute doit faire, chaque jeune doit faire pour filtrer ce qu'il reçoit, ce qu'il encaisse comme information. Justement, Mme Ekwe, à votre époque, vous avez vécu quand même les deux époques, disons-nous. Les choses étaient-elles différentes ? Les gens n'étaient pas plus pudiques ? Les avancées de la technologie sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'un enfant peut s'asseoir, accéder à un film porno ou des choses comme ça. Nous n'avions pas ça. D'ailleurs, les phénomènes qu'on rencontre ces derniers temps, c'est par exemple dans une maison, des jeunes se mettent là et organisent des orgies, il faut dire le mot. Et ça, ce n'était pas dans cette avancée-là. Alors, les avancées de la technologie, c'est très important dans une société. Nous ne disposions pas de tout ça il y a 30 ans, 50 ans. Non, on n'avait pas ça. On aimait écrire, on aimait, bon, on flirtait comme tous les jeunes. Mais ceux d'aujourd'hui, ils ont une telle offre sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout, ils ne s'ennuient pas. La preuve maintenant, quand on arrive quelque part, tout le monde est accroché à son téléphone, on ne se parle pratiquement pas, on est content de voir les gens, mais on n'a pas le temps, on a mieux à faire, on a son portable. Bon, donc, les choses changent en fonction de l'avancée des technologies et ça, il ne faut pas le craindre. C'est une donnée, qu'on accepte ça ou pas, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et on fait avec. Moi, je ne peux plus me passer des réseaux sociaux parce que j'y apprends aussi des choses. Il y a du bon et il y a du mauvais. Madame Amandine Bonny, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Henriette Ecoué qui pense que le changement entre son époque et la nôtre est peut-être dû à l'évolution technologique ? Oui, un peu, parce que, comme Ivana l'a dit, aujourd'hui, les jeunes sont très vite exposés. On a des enfants de 13 ans aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux. Je pense que Facebook, même la création d'une page, c'est 12 ans et demi, 13 ans. pour avoir accès à une page. Tu mets ton âge et puis on te le permet. Donc, très jeune, on a des vidéos pornographiques, on a des sites, on a des commentaires. Entre les gossips et autres, les jeunes veulent en savoir plus. Et à la quête de ce savoir-là, ce test, c'est-à-dire je m'essaie, j'ai entendu dire qu'on fait ça. Alors, je m'essaie, ça peut me plaire ou pas. Maintenant, malheureusement, on a l'impression, au vu des statistiques. Et généralement, ce qui se dit dans les journaux, que la plupart de ces jeunes qui ont un contact direct avec les réseaux sociaux sont plus attirés et plus captivés par cette dépravation-là qu'autre chose. Maintenant, Ivana disait aussi tout à l'heure qu'elle ne sait pas qui a dit aux populations, aux internautes, aux usagers, que le sexe attire. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on met un journal, lorsqu'on met un article où on parle d'innovation, où on parle d'intelligence artificielle, de green finance, et j'en passe, ça a deux vues. Mais lorsqu'on a quelqu'un qui... Et à moitié nu, le contenu va tout de suite... Ça boum, lorsqu'on parle de buzz, ça boum. Et là, tu as des gens qui te disent « Ok, je veux vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toucher une multitude ? » Alors, je vends des nuits. Justement, en votre qualité de consultante, Madame Chris Canem, qui sont les premières personnes touchées par les problèmes de troubles mentaux et d'addiction au Cameroun ? Je dirais les plus jeunes. Les plus vulnérables, ce sont les personnes, dans la plupart du cas, qui n'ont même pas encore essayé, que ce soit une substance ou un comportement. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement... Ils ne sont pas outillés par rapport... Quand je parle d'outillés, que ce soit à l'école ou à la maison, on n'outille pas assez les jeunes. Donc, du coup, s'ils tombent sur une page qui va vendre une substance ou bien un comportement addictif, on est plus enclin à y aller parce que je n'ai pas reçu l'éducation du stop. Et au fait, y a-t-il une drogue plus nocive qu'une autre ? Ou alors, toutes les drogues sont au même niveau et sont toutes aussi destructrices ? Non, les drogues ne sont pas au même niveau. Nous avons des drogues dures, nous avons des drogues douces. Et en fonction de l'effet recherché, on a des drogues qui vont plutôt être stimulantes, d'autres dépressives ou hallucinogènes. Et les conséquences sont les mêmes dans les deux cas ? Alors là, pas du tout. Par exemple, les conséquences que l'héroïne ou la cocaïne aura sur le système nerveux central, ce n'est pas la même chose que l'alcool ou bien la nicotine. Le cannabis encore est jaugé dans les drogues plus ou moins douces. Mais quelque chose comme l'héroïne ou le cannabis, puisqu'ils ont comme cible principale le cerveau, ils vont directement franchir les barrières cervicales par rapport à une autre drogue. Mademoiselle Ivana, connaissez-vous ou avez-vous quelqu'un dans votre entourage qui a été addict à la drogue ? Je connais des gens qui ont été addicts et qui ont pu s'en sortir. En fait, comme je dis, c'est toujours les informations que tu filtres. Ça dépend de ce que tu as autour de toi, de surtout aussi qui tu as autour de toi. Parce qu'on parle aussi de réseaux sociaux, mais il y a aussi la présence des gens autour de nous, l'environnement, ceux qu'on fréquente, etc. Et quand quelqu'un décide de sortir d'une addiction, que ce soit la drogue ou l'alcool ou la pornographie, il faut vraiment qu'il y ait un entourage, un accompagnement. Il faut vraiment qu'il y ait... Comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Et il faut tout un village pour sortir d'une situation qui peut nuire à ta santé et nuire à ta vie aussi. Madame Henriette, que pensez-vous des valeurs qui incarnent la jeune camerounaise aujourd'hui? Les valeurs incarnées par la jeune femme camerounaise? Je la respecte beaucoup parce qu'elle est battante dans un environnement très dur et elles se battent pour s'en sortir. Et souvent, pour la suite de la jeunesse féminine, elles ont parfois toute la famille sur le dos et elles se battent pour tirer toute la famille en avant. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour cette jeunesse qui est d'abord très inventive, qui crée son avenir elle-même, cette jeunesse. Elle n'attend pas, puisqu'il n'y a plus rien d'affaire, elle se bat. Et en ce sens-là, il y en a qui s'en sortent. Je constate aussi dans mon quartier à quoi? que les jeunes qui sont addicts dans les drogues dures sont des jeunes que la famille a laissés glisser hors de l'école. Et donc, quand l'enfant est hors de l'école, il va dans des coins où il y a beaucoup de gens, la nuit, il commence à sortir, il commence à faire un peu de banditisme. Mais dans mon quartier, j'ai des jeunes gens qui sont, entre guillemets, de familles respectueuses, mais qui, du fait que tout de suite, ils sont entrés, ces jeunes gens sont entrés en divagation, ils sont des grands drogués, ils font des coups dans toutes les maisons du voisinage, parce qu'un des facteurs où on retient les enfants, c'est l'école. Et à partir du moment où l'enfant n'a plus rien à faire à l'école, qu'il est un peu fainéant et qu'il préfère sortir la nuit, aller se droguer, là, c'est la catastrophe. Amandine, est-ce que vous pensez que les autorités compétentes font ce qu'il faut pour lutter contre ce fléau qui devient de plus en plus grave au fil des ans? Est-ce qu'il y a assez de campagnes de sensibilisation on voit par exemple des pays comme la France, comme le Rwanda, qui mènent de véritables campagnes contre l'usage des stupéfiants dans leur pays? Pourquoi ce n'est pas le cas au Cameroun? Alors, je trouve que non, et ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Je pense qu'on a encore beaucoup de tabou à parler du sexe, à parler de drogue, à parler d'alcool, en réprimant de beaucoup ce qu'on éduque ici, au Cameroun et en Afrique, peut-être en Afrique moire, je dirais, au lieu d'apprendre à l'enfant que, ok, je dis n'importe quoi, on parle d'adition, en général, si tu veux avoir un rapport sexuel, c'est préférable de te protéger, d'avoir un seul partenaire. On lui dit non, il ne faut pas avoir de rapport du tout, il faut attendre le mariage. Et l'enfant, le cerveau de l'enfant, c'est plus tu m'empêches de faire quelque chose, plus j'ai envie de le faire. Alors, il nous fait avec une personne, deux personnes, on a le taux de VIH également qui monte. Tout pareil avec l'alcool, ok, tu peux manger, après un repas, tu prends un verre de vin, on lui apprend la mesure, à consommer avec mesure, c'est pas mauvais, mais à l'excès, ça peut nuire. Donc, non, je ne pense pas qu'on ait un État qui accompagne de manière particulière les enfants. On a des séminaires sur le recyclage, on a des séminaires sur plein de choses, mais je n'en ai pas encore vu. Du moins, peut-être qu'il y en a et je n'en ai pas entendu parler. On voit beaucoup plus pour les addictions, le jour de la journée mondiale contre la lutte, contre la drogue, c'est là où on voit beaucoup pour des journées spéciales, mais de manière générale, non. Madame Priska, est-ce que les Camerounais bénéficient d'un soutien réel psychosocial, vous pensez ? Je dirais que non, parce qu'on n'a pas assez de main-d'oeuvre. Il y a beaucoup de demandes, énormément de besoins, mais pas assez de psychologues ou de psychiatres. On en a de très compétents, c'est vrai, mais le Cameroun, dans son entièreté, compte 15 psychiatres. Pour une population d'un peu plus de 25 millions. Exactement. Des psychiatres qui sont certes compétents, mais ce n'est pas représentatif du besoin. Est-ce que vous, Ivana, vous aimeriez à n'importe quel moment voir un psychologue, discuter avec quelqu'un en tant que jeune ? Vous aimeriez bien avoir un soutien psychologique, non ? Oui, ça m'est... J'ai eu un soutien psychologique de 2018 à 2019, pendant un an, et c'était une des meilleures décisions de ma vie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Parce que souvent, on se dit, autant il faut un village pour éduquer un enfant, autant le village, souvent, n'a pas toutes les réponses. Donc, autant, souvent, il faut aller voir un peu ailleurs, une autre culture, essayer de comprendre certaines choses pour avoir la réponse à son problème. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de parler de leurs problèmes. Je crois que c'est vraiment un truc très africain, ça. On a peur de parler de nos problèmes, on a peur de parler de nos addictions, on a peur d'être, j'ai envie de dire, fragile, vulnérable devant les gens, et on se dit, en fait, que tout est gérable, tout est réglable, comme ça, je peux garder ça pour moi et ça va passer. Sauf que, quand tu as une addiction ou que tu as un problème et qu'on te dit clairement, tu sais clairement que tu dois avoir quelqu'un pour te libérer, pour en parler, plus tu réprimes l'addiction, tu la gardes en toi, tu crées une autre, tu crées un autre problème parce que tu n'es pas en train de résoudre le premier problème. Tu vas continuer d'accumuler les problèmes, accumuler les problèmes, un jour, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi j'ai tout ça qui m'arrive ? Mais c'est juste parce que tu n'as pas d'abord résolu le premier problème et voilà. Justement, maman Henriette, beaucoup de gens, beaucoup de parents surtout disent que la consommation de drogue s'accroît à une vitesse légendaire parce que la drogue est en circulation au Cameroun, c'est facile d'en trouver. Êtes-vous d'avis avec cette affirmation-là ? Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de dealers qui ont des protections au haut niveau parce que ces dealers, si on les attrape, des policiers ou des gendarmes, à un moment donné, ils sont libérés. Est-ce qu'ils ont payé quelque chose aux forces de défense ou de sécurité ? Mais la drogue coule parce qu'on n'arrête pas les dealers, on ne les met pas hors d'état de nuire et on continue d'une certaine façon à protéger certains dealers qui nuisent à la santé de notre jeunesse. Alors, si on veut réellement combattre la drogue, il faut commencer par mettre tous les... Moi, je n'ai même jamais vu d'opérations où on attrape les gars et on brûle. Si, si, ça se fait. Dernièrement, à la gendarmerie territoriale, le coupement de gendarmerie territoriale de Douala, ils ont saisi une bonne quantité de cannabis pour brûler devant les populations. Non, mais au moins, ils ont saisi et il y a plusieurs saisies qui se passent dans le pays. Il y en a qui saisissent qui mettent devant les caméras. Voilà, qu'on a saisi, on a tout brûlé. Justement, et qu'on mette les gens en prison parce que les dealers, ils vivent librement, pratiquement, à Douala. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre une fin à ce fait dans nos pays, honnêtement ? Non, non, parce que ce que je sais, de ce que je sais un peu, les forces de l'ordre travaillent généralement avec les gangs quand il faut résoudre ces thèses d'affaires. Et c'est quoi la contrepartie ? C'est que, OK, on vous aide et vous nous laissez un peu respirer. Donc là, à partir du moment où vous nous laissez un peu respirer, on a la circulation de l'affaire. On continue. C'est comme dans les films. Ah oui, oui, c'est exactement ce qui se passe. Madame Prisca, vous, en tant que consultante, vous rencontrez plusieurs personnes, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes d'addiction. Est-ce qu'ils vous disent souvent à quoi c'est dû, principalement, de tous les cas que vous pouvez avoir ? Quelle est la similitude plus ou moins entre... Alors, c'est pour la plupart du temps des états de stress. Ça peut être un stress généralisé, ça peut être un stress post-traumatique. Donc, la plupart des intervenants en santé mentale s'entendent pour dire que le stress est un... c'est le facteur principal en fait même de la hausse du taux de mortalité dans le monde. Maintenant, pour le cas actuel, je prends par exemple le cyberharcèlement, c'est un facteur de stress en fait. Mais un facteur de stress qui peut venir réveiller quelque chose de traumatisant. Si je prends par exemple l'exemple d'une personne qui a été violée dans son enfance et que le cyberharcèlement a quelque chose à voir ou en lien avec la violence ou bien l'abus sexuel, il est fort probable que cette personne rechute, soit dans un état de stress ou qu'elle aille chercher dans les addictions. Donc là, on parle de toxicomanie. une étude en faisant mes différentes recherches dans la préparation de cette émission dit que beaucoup de personnes qui trouvent refuge dans la drogue ont été des victimes d'abus sexuels et qui deviennent aujourd'hui des prédatrices ou plus ou moins banalisent le sexe et se mettent dans la prostitution. Est-ce vrai ? Oui, oui, c'est probable. Pourquoi ? Parce que je ne fais que reproduire ce que j'ai vécu, je ne fais que reproduire ce que mon environnement m'a présenté, je ne sais faire que ça en fait. Donc si j'ai grandi dans un environnement hostile, c'est probable qu'en grandissant, j'essaye de contaminer le nouvel environnement avec cette hostilité. Mademoiselle Ivana, justement, Priska évoquait tout à l'heure le cyberharcèlement. Vous, en tant qu'influenceuse, vous avez forcément déjà été harcelée, attaquée sur les réseaux sociaux, Quel sentiment avez-vous eu quand tout le monde se met sur vous, sur quelque chose où vous n'avez rien fait ou pour une raison qui n'existe pas ? C'est très stressant en fait. Quand Priska parle de stress, la vie en général s'est beaucoup portée sur les émotions. Ça veut dire que comment est-ce que mon cœur réagit face à une situation ? Comment est-ce que moi, après, c'est quoi les conséquences ? Donc face au cyberharcèlement, j'en ai longuement souffert. Au début, c'était vraiment très difficile d'entendre des choses qu'on dit sur moi ou de lire des articles sur moi qui ne sont forcément pas vrais. Même souvent dans la rue, des gens se permettent d'y voir ton père ou ta mère ou ta sœur. « Non, ma sœur, alors, c'est grave. » Chaque fois, on dit « Ah, ta sœur, j'ai appris qu'elle a fait ci, elle a fait ça. » Mais ça, c'est très difficile. C'est vraiment difficile parce qu'à the end of the day, tu as l'impression que tu ne te connais pas toi-même. Les gens disent des choses qui ne te ressemblent pas, des choses sur lesquelles tu ne te retrouves pas. Et je me demande en fait « Mais à quel moment j'ai pu laisser penser ou paraître que j'étais ce type de personne ou que je faisais ci ou ça ? » Mais avec le temps, je suis quand même aussi, depuis 2014, je fais ce métier de créatrice de contenu. Avec le temps, j'ai appris à me défaire et à me détacher de tout ce qui ne me concerne pas. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, comme tu veux, ça ne me dérange pas parce que je connais qui je suis, je connais celle que je suis et j'ai le soutien des gens qui me connaissent. Pourquoi est-ce que quelqu'un avec qui je ne dors pas, je ne mange pas avec toi, pourquoi tu vas venir me dire quoi que ce soit sur moi et « I'm gonna believe it and people gonna believe you like » ? It's crazy. Mais avec le temps, en fait, tous ceux qui commencent ce métier et qui sont sur les réseaux sociaux, qui trouvent ça difficile, c'est toujours difficile. Mais avec le temps, ça te forge et tu apprends à vivre avec. Après, il y a d'autres qui c'est encore plus difficile, ils tombent dans des grosses dépressions, ça tourne au drame total. Mais le plus important, c'est de ne pas te laisser attaquer, et ne pas te laisser atteindre par ce que les autres disent. D'accord. Avec la permission de la régie et de notre cher réalisateur, M. Ecomet, nous allons prendre un appel d'une victime, d'un ancien accro à la drogue. Il s'agit de M. Yannick Ondoie, qui va se présenter et qui va nous raconter son histoire ce soir. M. Yannick, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur votre émission face à vous. Bonsoir. Je suis Yannick Ondoie. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission qui a pour but de sensibiliser la jeunesse sur la consommation des drogues et les usagers de drogues sur les conséquences dues à la consommation des drogues. Alors, à quelle substance étiez-vous addict et comment vous vous êtes retrouvé là-dedans concrètement ? J'ai commencé à consommer la drogue à l'âge de 11 ans quand je me suis retrouvé dans la rue à cause des problèmes familiales. Toute personne qui une fois a été enfant ou jeune de la rue a ce témoignage. on ne peut pas vivre dans cet environnement on ne peut pas vivre dans ce milieu bien entendu la rue sans consommer la drogue on ne peut pas se passer de la drogue. Tous les enfants qui vivent dans la rue tous les jeunes qui vivent dans la rue bon c'est vrai il y a des cas exceptionnels ne peuvent pas s'en passer à cause de l'environnement donc c'est dans la rue quand je me suis retrouvé là que pour la première fois j'ai eu à prendre la drogue. Comment est-ce que vous vous en sortez aujourd'hui et comment vous avez pu vous en sortir en tout cas de cette addiction ? Je voudrais un peu vous expliquer un certain nombre de choses pour que vous compreniez que c'est impossible pour un enfant ou un jeune qui vit dans la rue de ne pas consommer la drogue. La rue est organisée de sa manière. Lorsque un enfant quitte le cadre familial la maison familiale et se retrouve dans un environnement qui n'est pas propre si je peux dire propre à la société un environnement qui est caractérisé par la violence un environnement qui est caractérisé par l'insécurité pour que cet enfant ou ce jeune puisse en sortir c'est-à-dire dans ce milieu il va falloir qu'il soit baptisé par les anciens les anciens c'est qui ? les anciens peuvent être les enfants qui sont venus dans la rue bien avant ça peut être des jeunes ou encore des adultes de la rue ce sont eux qui baptisent les nouveaux et là il y a plusieurs sortes de drogue dans la rue il y a vraiment plusieurs sortes de drogue on trouve le cannabis vulgairement appelé chanvre indien on trouve la taille on trouve la cocaïne il y a aussi des comprimés que les enfants et les jeunes de la rue consomment étant dans la rue la rue est organisée comme j'étais en train de dire il y a aussi des sites ces sites sont la plupart des temps appelés les terres ou les ghettos et dans ces sites les chefs de ces sites-là sont toujours des leaders des dealers autant pour moi pas des leaders des dealers autant pour moi les chefs de ces sites-là sont toujours des dealers et ce sont ceux qui forment les enfants de la rue ce sont ceux qui forment les jeunes c'est-à-dire dans la vente des drogues et stupéfiants donc pour que tu cohabites c'est-à-dire dans un des sites des enfants de la rue il va falloir que tu sois baptisé il va falloir que tu sois un consommateur de drogues et de stupéfiants sinon là ta place n'est pas là ta place n'est pas là alors est-ce que vous avez un mot à l'endroit des personnes qui traversent une épreuve similaire à la vôtre et comment est-ce que vous vous en sortez aujourd'hui monsieur Yannick bonsoir je suis Yannick on doit avec la régie merci nous y reviendrons certainement plus tard on va essayer de reprendre monsieur Yannick on doit il est temps de prendre une petite pause pour revenir pour la suite de votre émission à tout de suite alors merci de nous avoir suivi madame Priskanem qui est très touchée par ce témoignage on l'est tous d'ailleurs sur ce plateau quel est votre sentiment juste après avoir écouté ce jeune homme je ça renvoie beaucoup de tristesse en fait parce que il est dans une situation dans un mode de vie qu'il n'a pas désiré il s'y est retrouvé par contrainte en fait et dans la contrainte familiale il a rencontré la contrainte de la rue ça fait un peu trop de contraintes pour un jeune à 11 ans donc maintenant dépendamment de quelle est la drogue à laquelle il a été initié il y a des non-retours il y a des drogues au travers avec lesquelles ça nous prend beaucoup plus de temps pour en sortir parce que la dépendance embarque rapidement la dépendance et la taux de l'homme ce jeune homme d'ailleurs il est important de remercier et de saluer une consoeur Laurence Ocalia qui a participé à la remise en forme de ce jeune homme il est passé par la CRTV il a vraiment voulu arrêter de consommer la drogue il a rejoint des organismes et les gens l'ont accompagné et aujourd'hui c'est un jeune homme bien important qui peut importe ce qu'il a pris comme drogue il en est réellement sorti c'est un des cas un peu exceptionnels que nous avons les gens que vous appréciez vous applaudissez ça met quand même la chair de poule alors madame Ivana vous aussi quel est votre sentiment après avoir écouté ce témoignage on revient vraiment à ce que Pris a disé c'est une question d'abondance d'environnement de violence c'est toujours quelque chose c'est un traumatisme en fait que les jeunes vont traîner et ils vont grandir avec Yannick c'est un cas exceptionnel parce qu'il a pu s'en sortir mais imaginaient le nombre de jeunes à l'extérieur qui sont livrés à eux-mêmes et qui ne pourront jamais s'en sortir en fait ou qui ne pourront même pas avoir la force ou le courage ou même l'épaule sur laquelle s'appuyer qui va dire ok je vais t'aider à sortir de là mais ça doit être c'est grave oui oui madame Auriette vous êtes une maman je le rappelle beaucoup plus âgée beaucoup plus de recul qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ce jeune homme raconter son histoire beaucoup de beaucoup de douleur mais aussi il a quand même dit ce que vous disiez tout à l'heure la variété des drogues qu'on trouve etc on l'a entendu dans son témoignage je crois qu'il faut comme on a parlé des statistiques des accompagnateurs notamment des psychologues ou des psychiatres il faut que l'État prenne en charge la réhabilitation de ces jeunes parce que ça ne peut pas se faire au petit bonheur la chance on ne peut pas qu'on ne peut pas penser qu'un drogué va se soigner lui-même en disant j'arrête sans accompagnement on voit tout ce qu'on fait dans les pays occidentaux pour accompagner les jeunes pour donner des substances qui vont petit à petit les séparer de la drogue ça c'est toute une institution qu'il faudrait créer surtout dans les grandes villes il y a même des réunions anonymes oui des alcooliques anonymes voilà comme les alcooliques anonymes il faut tenir ces enfants en laisse pratiquement pour les sortir de là mais ça ça ne peut pas être une chose qui se passe comme ça bon j'ai rencontré un bon samaritain qui m'a aidé etc non c'est une politique pour la jeunesse camerounaise et ça ça doit se faire depuis l'État du sommet de l'État bien sûr Madame Amandine votre sentiment votre ministre des Affaires Sociales qui est supposée et de l'éducation civique la jeunesse et l'éducation civique il y a deux ans ici chez Dash à l'occasion de la journée internationale de l'enfant de la rue notre journaliste Baza Yaoundé a fait un reportage un petit magazine sur les enfants de la rue sur les causes justement qui les poussent déjà à être dans la rue tu avais plein d'histoires d'enfants qu'on a transportés de Batouria ici et qu'on a abandonnés et etc des parents qui ne pouvant pas nourrir leurs enfants les abandonnent dans la rue et eux pour tenir le froid et etc commencent à se droguer il a essayé de se rapprocher de ce ministère là qui n'a pas voulu s'exprimer qui n'a pas dénié de dire un mot parce que justement je pense que c'est très flou il n'y a pas de programme clair pour l'accompagnement de ces jeunes pourtant on a besoin de main d'oeuvre même si on parle du fait qu'il n'y ait pas de travail il y a l'agriculture qui est montante on a besoin de main d'oeuvre à l'époque c'était nos parents qui touchaient la terre aujourd'hui on a besoin de jeunes pour pallier à l'internation etc c'est l'avenir donc l'état devrait comprendre que ces jeunes ne sont pas ajoutés ce que j'aime en Occident c'est que j'ai pas envie de dire qu'on leur trouve des excuses mais on essaie à chaque fois de comprendre pourquoi le pourquoi du comment même si c'est un tueur en série le pourquoi du comment est-ce qu'il est devenu comme ça et avant de le condamner on essaye de l'accompagner même s'il est mis en prison il a un suivi psychiatrique alors qu'ici non on te condamne tu dois être sorcier tu dois être possédé ou maudit de toute façon tu l'as cherché donc chers téléspectateurs nous n'allons malheureusement pas à la régie m'informe que nous ne pourrons plus avoir M. Yannick Condois nous espérons que son témoignage est bien passé de toute façon tout a été clair et tout a été dit nous prenons donc une petite pause à la régie le temps de passer à la seconde partie de votre émission à tout de suite De retour dans Face à vous pour la deuxième partie et surtout le deuxième arrêt de la soirée les pays africains en général et le Cameroun en particulier subissent les influences technologiques et culturelles des pays dits développés comme un boom les réseaux sociaux sont au coeur du quotidien de la jeunesse camerounaise autant pour les bonnes que pour les mauvaises raisons le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique a lancé le 16 janvier dernier un appel à candidature pour le recrutement de 1000 e-volontaires appelés patriotes des réseaux sociaux outre la lutte contre les discours haineux et les fake news ce régiment gouvernemental lutte contre la cybercriminalité le cyberharcèlement et la cyberprostitution une initiative parmi tant d'autres visant à éduquer et réguler l'usage des réseaux sociaux dans notre pays qui compte désormais 3,90 millions d'utilisateurs en janvier 2023 réseaux sociaux bonnes ou mauvaises influences on tente de répondre à cette question dans un petit instant à vous la régie mademoiselle Ivana notre grande influenceuse est la seule sur ce plateau les réseaux sociaux bonnes ou mauvaises influences selon vous ? bonnes et mauvaises bonnes et mauvaises parce que dépendamment de tout un chacun qu'est-ce que je regarde ? moi je regardais plus de séries de la musique d'autres ce sera autre chose donc dépendamment de ce que tu reçois les informations que tu veux avoir ça va affecter tes journées affecter ta vie affecter même tes décisions donc ça dépend du tri mais le tri est très difficile aussi il faut avouer quand je vais sur internet maintenant même sur Instagram avant j'avais juste la possibilité de voir ce que je suivais mais maintenant là on me suggère des gens que je ne connais pas que je n'ai jamais vus ça pop-up comme ça et toi on te suggère des profils ils sont ou ils sortent d'où en fait mais tu ne peux même plus toi-même faire le tri de ce que tu veux regarder donc ça devient très très difficile de ne pas se laisser influencer par ce qu'on voit donc bonne et mauvaise bonne et mauvaise Madame Priscianem vous consultante vous voyez des gens différents tous les jours affectés ou pas par les réseaux sociaux bonne ou mauvaise influence pour vous ? bonne et mauvaise influence parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux on parle d'éducation saine on parle d'influence saine mais on parle aussi de dépravation des mœurs donc je dirais bonne et mauvaise Maman Oriette bonne ou mauvaise influence des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux bon en tant que journaliste je m'en sers aussi parce que j'apprends beaucoup de choses par les réseaux sociaux je ne voudrais pas qu'on en arrive à une espèce de que ce soit la cybercriminalité qu'on combat oui mais que ça ne devienne pas un musèlement de la parole de l'expression que ce soit de l'opinion d'une manière générale parce que quand on arrive à une situation où on se dit bon ça suffit comme ça vous avez eu trop de liberté maintenant on y met un peu de chicote ce n'est pas très sain donc moi je sais qu'il y a beaucoup du moins la police la DGRE et tous les organes des forces de défense ou de forces de sécurité qui veillent à ce que les choses certaines choses ne passent pas parfois on vous coupe même surtout pour l'expression politique ça arrive souvent mais on ne peut pas justement on a l'impression qu'ils n'interviennent que quand ça concerne la politique oui je ne voudrais pas que ce soit un moyen supplémentaire de réprimer les populations ou l'opinion les populations d'une manière générale les réseaux sociaux comme toutes les avancées technologiques c'en est une je ne peux pas aujourd'hui je ne peux pas vivre sans avoir ma connexion internet chez moi ou sur mon portable ce n'est pas possible parce que même l'information que ce soit la santé que ce soit la politique en international j'ai tout sur mon portable alors comment va-t-on faire pour que je puisse m'en passer ce n'est plus possible c'est une donnée de notre vie au 21ème siècle et il faut faire avec évidemment il faut peut-être faire bon usage il faut en faire bon usage mais on ne peut plus reculer on ne peut plus revenir en arrière c'est foutu Amandine Bonny j'ai peur votre réponse à biaiser en tant que responsable du département digital les réseaux sociaux c'est votre plateforme première ou bonne ou mauvaise influence est-ce que c'est nécessaire de vous poser la question alors je crois que comme toutes les autres on est d'accord sur le fait qu'on a le blanc et le noir et bien non les réseaux sociaux dans d'autres pays on a une régulation plus prononcée au Nigeria au Rwanda où il y a des dépassements qui ne se font pas forcément ici on a des pages gossip je dis n'importe quoi des lanceurs d'alerte etc qui naissent chaque jour et qui créent des histoires mais vraiment sur la base parfois de rien du tout sur des gens je me dis si l'état pour accompagner comme Mama Henriette et Koué dit il ne faut pas directement taper sur les doigts alors qu'on a laissé trop de liberté ça sera trop bizarre mais maintenant prendre quelques-uns pour qu'ils servent d'exemple c'est-à-dire cybercriminalité cyberharcèlement cyberdiffirmation etc on fait ça de manière correcte je pense que les autres vont se calmer un tout petit peu donc oui il y a beaucoup de bons mais beaucoup de mauvais les réseaux sociaux aujourd'hui avec les algorithmes ce que Ivana expliquait tu n'as plus seulement accès à ce que tu as choisi de regarder mais les gars s'immiscent dans ta vie à base de certains algorithmes des chansons que tu écoutes des pages que tu consultes même sur Google tu as une proposition qui s'affiche sur ton exploreur Instagram donc on imagine avec tous les jeunes les plus jeunes qui sont sur les réseaux sociaux là tu choisis et tu es tout de suite tu découvres tu es ébloui ah voilà pick it up parce que tu ne peux plus t'en passer 24 ans sur 24 tu es là parce que tu veux parce que nous au moins les adultes je pense qu'on fait le tri mais les plus jeunes ils ne doivent vraiment pas faire le tri oui exactement c'est comme quand tu arrives au marché tu as les tomates les bananes les plantes d'aide en fait c'est ton argent qui limite finalement tes dépenses et surtout l'ouverture sur le monde c'est important mademoiselle Ivana je reviens à vous nous vous avons vu tout le monde qui vous connait aujourd'hui vous avez démarré votre carrière littéralement sur les réseaux sociaux ça a commencé par des clips ensuite des parutions dans des films etc vous avez eu représenté de grandes marques telles que Maybelline etc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire parce que vous faites un peu partir de celles qui comme on pourrait dire qui sont quand même des gens qu'on a vu débuter et d'où on sait d'où proviennent les revenus plus ou moins un exemple oui c'est vrai j'ai commencé tôt maintenant que maintenant que j'y pense 2012 voilà première inscription sur Instagram c'était en 2012 Snapchat aussi Facebook la même année voilà et j'ai plus ou moins vu les choses changer au Cameroun concernant les réseaux sociaux j'ai vu les gens s'intéresser par curiosité rester pour découvrir un peu le monde et maintenant se faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux et avec le temps ça devient beaucoup plus simple beaucoup plus ouvert au Cameroun surtout quand je parle plus de mon métier c'est créatrice de contenu et influenceuse parce qu'avant c'était assez difficile on ne se faisait pas d'argent il faut disons le temps on ne se faisait pas d'argent c'était je te rends un service j'ai une marque je te donne des produits tu me fais du contenu etc mais depuis 2019 2020 surtout l'année du Covid quand TikTok a bloc au Cameroun et que tout le monde était dessus les créateurs de contenu et les réseaux sociaux ça commence à donner beaucoup plus d'argent c'est pour ça que je dis que ça dépend de tout chacun de ce que tu veux y faire moi je suis sur les réseaux pour créer du contenu tout ce que je fais toute ma journée c'est du contenu ce que je propose c'est du contenu et je vide ça en fait comment gagnez-vous de l'argent justement c'était ma prochaine question on m'a contacté par exemple Roda Chevenire quelqu'un d'autre me contacte en me disant que ben voilà écoute je veux que tu fasses si je veux que tu fasses ça dépendamment maintenant de ce qu'on me propose de ce qu'on me demande comme travail la charte de travail j'ai une grille tarifaire maintenant le souci c'est vrai que c'est pas encore réglementé au Cameroun les prix que moi je mets ma grille tarifaire c'est des prix que j'ai fait avec un manager dépendamment des calculs qu'on a fait par rapport à mes abonnés etc mais il n'y a pas encore de régulation il n'y a pas de SMIC on n'a pas de SMIC on n'a vraiment pas de SMIC dans ce métier là mais c'est comme ça les gens aiment ce que tu fais ils veulent travailler avec toi et aujourd'hui je peux j'ai le j'ai pas envie de dire le prestige mais oui je peux mettre un prix sur mon travail ce que j'aurais pas fait en 2018 ou en 2017 super alors madame Prisca selon un sociologue une étude de Vincent Sosten-Fouda le sexe représente 74% des sujets les plus recherchés sur les réseaux sociaux au Cameroun un commentaire est-ce que vous rencontrez beaucoup d'indicts au sexe oui mais le plus gros problème vient du stress donc c'est clair que ok ça sera une dépendance au stress mais lorsqu'on essaye d'examiner de creuser de manière plus profonde en fait ça a été généré par une frustration ça a été généré par une condition stressante qui finalement nous a conduit à être dépendants non pas à l'alcool par exemple mais au sexe les réseaux sociaux vous pensez c'est un facteur déclencheur des problèmes de santé mentaux de dépression tout à fait tout à fait parce que derrière les réseaux sociaux on a le cyber harcèlement et le cyber harcèlement peut aller causer beaucoup de frustration ça peut aller causer un stress qui va engendrer des maladies que ce soit d'ordre cardiaque des maladies squelotiques de l'insomnie de la dépression alors oui Amandine Bonny le gouvernement camerounais en début d'année a recruté 1000 patriotes je l'annonçais en introduction pour lutter contre plusieurs mots sur les réseaux sociaux est-ce que vous vous ressentez un changement depuis 3-4 mois alors moi déjà j'apprends que le gouvernement a recruté 1000 patriotes c'était le 16 janvier c'est des e-volontaires parce qu'ils ne sont pas rémunérés je ne sais pas si leur travail c'est d'être dans l'ombre de repérer dans les publications les commentaires méchants et mesquins des injures et etc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quelques affaires qui sont exposées au jour on a Muriel Blanche par exemple qui a traîné un jeune je ne sais pas comment il faut que je l'appelle mais il a une page en fait de gossip c'est une blogueur je ne sais pas définition du blogueur donc elle a traîné en justice pour diffamation et il s'est retrouvé à la gendarmerie quand même donc ça on a quelques exemples comme ça oui je pense oui je pense Nathalie aussi avec une autre jeune exactement mais on a deux trois cas comme ça juste en passant les autres avec 1000 iPatriot je pense qu'on aurait pu avoir plus de je ne sais pas plus de retours que ça mais si c'est aussi silencier je ne pense pas qu'il soit très utile je pense qu'on parle d'une grande échelle mais on oublie aussi que le cyber harcèlement ça concerne pas uniquement les gros stars ou les célébrités camerounais c'est aussi les gens lambda exactement parce que bien avant que je ne sois connue whatsoever il y avait déjà des gens qui me bullient en social media oui oui si les 1000 iPatriot sont juste là pour surveiller les comptes à 1 million de followers pendant que les comptes à 500 ou à 20 sont en train de se faire cyber harceler sur social media c'est pas très c'est pas plus d'heure c'est vrai qu'après l'émission je vais chercher il faut bien chercher oui mais bien sûr c'était le 16 janvier c'était le 16 janvier c'est quoi leurs activités sur le terrain et ça ça donne depuis la démarcation et on peut en faire un autre sujet de débat une autre fois selon l'étude justement de Sustaine Vincent je vous ai vu crier 74% c'est énorme on s'est trouvé énorme 74% des Camerounais recherchent du sexe sur les réseaux sociaux c'est énorme c'est énorme je sais pas il y a la musique il y a le cinéma il y a la lecture il y a tellement de choses c'est chaud pas Madame Henriette vous vous pensez en fait on a connu de mon temps il y avait des films interdits au moins de 18 ans des choses comme ça il y avait des cons là maintenant les jeunes ils se font leur éducation sexuelle ils sont libres ils sont contents d'être libres et ça on le demande mais Maman Henriette à qui appartient le rôle d'éduquer les jeunes ou bien les enfants à l'usage des réseaux sociaux à qui appartient réellement cette responsabilité les parents l'état tout le monde les détenteurs de cette plateforme comme Zuckerberg qui doit nous éduquer sur l'usage de Facebook à qui appartient cette responsabilité réellement non non mais les réseaux sociaux ont fait que toutes les chaînes ont été brisées c'est une liberté terrible vous ne pouvez pas dire à un enfant bon je vais t'éduquer 5 minutes après il est dans sa chambre il a le monde entier à son portable vous croyez qu'il va se retenir on donne des conseils on essaye d'autant plus que souvent il y a des parents qui sont allergiques aux réseaux sociaux ils disent que c'est le gossip comme tu l'as dit tout à l'heure c'est le Congo ça donc ils n'en veulent pas bon il y en a qui arrivent quand même je pense que c'est une responsabilité qui concerne tout le monde en fait c'est la société ça doit être à la maison ça doit être à l'école je pense qu'on est vraiment dans une ère où il faut même qu'on fasse des cours à l'école pour que les enfants sachent comment utiliser internet ça c'est une très bonne composition par contre ma nièce elle va sur Youtube toute seule elle a quoi ? 7 ans elle fait des recherches elle voit des trucs c'est trop tôt à son âge je ne faisais pas ça je regardais la télé et même quand il y avait le porno à la télé excusez-moi d'en parler il y avait un code un code parental donc il y avait toujours un certain suivi il y avait il faut que les parents et l'État trouvent le moyen d'enseigner les enfants hormis à la maison mais aussi à l'école sur l'utilisation et l'usage des réseaux sociaux peut-être les intéresser à autre chose multiplier les initiatives qui font penser et voir aux enfants à l'époque on allait même à la librairie je ne sais pas les librairies sont fermées ou qu'est-ce qui se passe non mais c'est vrai en plus on allait à la librairie prendre des livres on prêtait des livres au CCF ça permettait d'avoir une ouverture culturelle quand même assez peu importe l'âge et si vous permettez mesdames j'irais creuser un peu plus profond en disant qu'est-ce qu'on cherche finalement avec toutes ces vidéos accès sexualité n'ignorant pas que l'acte sexuel ou bien le plaisir de regarder que ce soit regarder ou faire ça génère ça secrète dans le sang des hormones qui vont nous permettre de nous sentir libérés libérés déstressés ça nous détend en fait donc pourquoi aller chercher aller stimuler dans le corps la libération de ce type d'hormones justement ça m'amène à vous poser cette question j'avais un débat aussi avec un groupe d'amis dernièrement quelle est la fréquence normale de rapport sexuel par semaine pour une personne normale qui n'est pas accro ça varie ça varie sincèrement parce que je ne comprends pas ça vous l'avez je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi c'est à moi qu'on pose la question à moi on aimerait bien savoir alors qu'on a une maman qui s'est expérimentée non non c'est vous la conseille dis-nous tout Prisca il y a tout ça c'est le couple qui décide pourquoi penser que ce sera monsieur le plus gourmand mais pas madame non j'ai dit ça là ok oui voilà mais il y a beaucoup de sous-entendus là-dedans pour vraiment que le couple puisse convenir d'une fréquence parce que attention à un moment donné même dans le mariage on peut parler d'abus le faire avoir l'acte son le consentement de l'autre entre déjà dans les variantes d'abus mais justement vous répondez à ma question ou j'attends un autre sorti du plat vous allez peut-être monter à son tadada il y a le viol conjugal oui effectivement bon je pense que c'est à chaque couple de définir pour ne pas être considéré accro il faut combien de fois par semaine voilà quelqu'un de non mais sincèrement pour trois patients que je vais recevoir pour trois couples ça sera jamais le même nombre ça dépend c'est quoi est-ce que vous pouvez avoir un couple où l'un d'eux a été abusé mais dont le processus de guérison n'est pas encore accompli si par exemple c'est la femme qui a été abusé le monsieur va prendre sur lui d'avoir des rapports sexuels peut-être deux fois par jour même s'il voudra en avoir plus parce qu'il sait que sa femme n'est pas toujours en processus de restauration vous voyez ce que je veux dire donc c'est vraiment du cas par cas d'accord Ivana si vous aviez le pouvoir de changer le pouvoir de décision de changer la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés qu'est-ce que vous aurez fait ? qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais le moyen de changer les choses interdire ? interdire les réseaux au moins 18 ans interdire les réseaux interdire les réseaux au moins 18 ans ou trouver je ne sais pas on peut créer un TikTok pour enfants un Facebook pour enfants je ne sais pas on avait Disney Channel on avait Disney Channel Kids on avait plein de petites variantes comme ça pour que chacun puisse trouver son compte et on est vraiment dans une ère où ça va dans tous les sens ça va dans tous les sens à l'époque nous on s'identifiait à Phénomène Raven Anna Montana aujourd'hui c'est Uda De Bosschik qui est à moitié nue sur les réseaux sociaux c'est incroyable cette transition et dis-moi que les jeunes voient ça et ils font les mêmes choses moi je peux me permettre d'être en maillot de bain de poser j'ai 28 ans toi tu as 17 ans tu t'habilles comme ça pourquoi ? pourquoi tu allais plus vieille que moi alors que je suis connuée il y a tellement de choses c'est abusé je vois souvent des filles sur TikTok 16 ans mon dieu 16 ans maquillées comme Kim Kardashian habillées comme je sais pas non c'est abusé quand même je crois qu'on devrait faire des versions light de chaque plateforme et si elles ne peuvent pas le faire trouver le moins d'introduire son ID je vous pose la même question si vous aviez le pouvoir de décision qu'est-ce que vous aurez changé dans la manière de faire des réseaux sociaux j'aurais interdit comme Ivana au moins d'être 18 ans mais en éduquant ces enfants et en les préparant à l'utilisation des réseaux sociaux alors disons que lorsque vous aurez accès aux réseaux sociaux voici comment vous pouvez changer le monde j'adore le mot impacter en tant que jeune on peut impacter mais de tellement de façon donc pendant qu'on interdit au moins de 18 ans on les prépare à être les maîtres du monde de demain madame Prisca si on vous demande de choisir trois plateformes dont on devrait permettre l'usage au Cameroun quelles seraient-elles ? permettre l'usage ? oui sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent si on vous demande trois les trois principales et le reste on coupe je dirais LinkedIn j'aime beaucoup le côté professionnel de LinkedIn parce que c'est une plateforme sur laquelle on ne peut pas publier tout et n'importe quoi mais ce qui va vraiment en cible de ce qu'on fait professionnellement parlant je n'irais pas à interdire non parce que l'interdit emmène la curiosité je prends par exemple aux Etats-Unis le premier pays à avoir légalisé le cannabis aux Etats-Unis on peut compter l'Uragué par exemple mais vous allez voir qu'en Uragué on a maintenant de faibles consommations de cannabis pourquoi ? parce que c'est plus interdit en fait au Canada aussi il y a quelques années ils ont légalisé la consommation en permettant la culture dans son jardin mais d'un certain taux d'un certain grammage le cannabis parce que la première propriété du cannabis est d'abord pharmaceutique elle est d'abord médicale donc on l'utilisait à l'époque pour ces circonstances-là mais bon bonhomme à l'an on a finalement on a perversé son usage donc vous voyez ce que je veux dire le moins je pense on interdit le mieux ce serait sauf que je rejoins les dames en disant que ça doit s'accompagner d'une éducation en fait Ivana si on devait couper toutes les plateformes et n'en garder que trois quelle serait-elle notre créatrice de contenir moi je vis grâce à ça donc je ne veux pas je serais totalement d'accord avec cette question était pour vous parce que je voulais savoir qu'elle était on ne coupe rien du tout je pense vraiment que comme elle le dit tu vois tout ce que même quand on était plus jeune quand tu disais que non tu ne peux pas aller chez ta copine là tu ne peux pas s'ils interdisent les gens ont utilisé le VPN pour toujours utiliser non il y aura toujours un moyen tu vois donc je ne pense pas que l'interdiction soit nécessaire c'est plus régulariser trouver les moyens pour que les contenus pour adultes soient uniquement pour les adultes et que les contenus pour les enfants désolé quand je suis à moins d'un enfant c'est pour les enfants alors Amandine si c'était vous qui deviez choisir juste trois plateformes à garder vous êtes président du Cameroun on vous dit on coupe tôt et on ne garde que trois monsieur le président qu'est-ce qu'on fait on garde LinkedIn déjà parce que je pense que c'est un réseau qui fait beaucoup de bien ça m'en a fait et lorsqu'on l'utilise de la bonne façon ça ne peut que nous élever on supprime Facebook de toute façon parce que c'est très grave ça c'est le marché ce réseau détruit des vies mais c'est incroyable oui après Instagram aussi lui on garde et Snapchat non on a dit trois LinkedIn Instagram Snapchat ah oui c'est bon on supprime Facebook donc c'est un peu ça Maman Auriette pour ta part je ne sais pas parce que c'est sur Facebook que je regarde que je regarde toutes les informations c'est-à-dire que j'ai su dans mon portable j'ai toutes les télés africaines j'ai etc j'ai les télés américaines j'ai tout le même mais j'ai LinkedIn aussi qui est très propre alors Madame Priscase combien de personnes est-ce que vous rencontrez par exemple par semaine qui ont connu des traumatismes par rapport à l'usage des réseaux sociaux par exemple une moyenne sont-ils nombreux qui viennent vous voir parce qu'ils sont victimes la semaine dernière par exemple trois victimes justement de harcèlement de cyber harcèlement c'est pour ça que lorsque j'ai reçu on dirait que l'appel de Dash Media que j'ai reçu la semaine dernière a donné le ton parce qu'effectivement j'ai eu vraiment le privilège d'intervenir sur le cyber harcèlement la semaine dernière avec Madame M. Amdine Boney et j'en ai reçu trois je ne sais pas si c'était l'effet finalement de l'émission mais les gens en souffrent beaucoup insomnie prise de médicaments dépendance aux dépresseurs pour dormir c'est à dire que la personne se voit maintenant en train de consommer des médicaments pour trouver le sommeil c'est est-ce que c'est difficile d'arrêter la consommation de drogue oui c'est très difficile c'est très difficile la plupart du temps on a même recours à une approche multidisciplinaire c'est à dire qu'on va avoir recours à la pharmacologie pour donner un médicament à la personne on va avoir recours à des intervenants en santé mentale mais surtout pour moi c'est le plus important comme Ivana l'a dit tout à l'heure c'est le soutien social vous pouvez être accompagné par le plus grand psychiatre du monde si votre entourage ne vous encourage pas en vous disant tu peux y arriver tu vas le faire tu es même déjà en train de sortir de là ça ne servira à rien alors madame et mademoiselle Ivana justement un conseil à l'endroit de la jeunesse camerounaise quelqu'un qui aimerait comme vous réussir de manière je vais dire légale avec de vraies activités palpables qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une dame une jeune fille beaucoup plus jeune que vous qui aimerait être créatrice de contenu selon les vraies règles de l'art que c'est faisable en fait parce qu'on est vraiment dans une on veut nous faire croire que les choses ne sont pas possibles c'est vrai que le milieu est très difficile il y a trop de facilité mais c'est totalement faisable et quand tu veux y arriver tu peux y arriver en fait moi je pense je dis toujours il y a toujours un truc que je me suis toujours dit c'est être ambitieuse pas à soi parce que quand tu as l'ambition tu travailles tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs si ça ne marche pas tu te calmes au moment puis on dit quand tu tombes c'est pas la fin tu vois mais quand tu es assoiffée tu es prête à faire tout et n'importe quoi et moi je peux le dire clairement aujourd'hui je suis ambitieuse pas assoiffée et ça m'a toujours aidée je fais mon petit chemin depuis bientôt une dizaine d'années mince une dizaine d'années et voilà tout se passe bien pour moi j'ai la reconnaissance que je mérite c'est vrai qu'on a tendance à me dire que je dois m'exporter que mon travail SISA le Cameroun ne reconnait pas mon travail ça a juste valeur vous êtes partie en France à un moment oui je suis partie en France la terre n'est pas toujours verte ailleurs il y a des opportunités partout il y a des opportunités partout et dépendamment de ce que tu veux moi j'ai une grosse envie de changer les choses au Cameroun j'ai une grosse envie d'améliorer la situation au Cameroun j'ai une grosse envie de montrer que sur les réseaux en fait il n'y a pas que le gossip il n'y a pas que les comérations il y a l'éducation il y a le travail tu peux te faire de l'argent de chez toi et voilà quoi c'est pour ça que je suis ici c'est pour ça que je me bats pour mes idées c'est pour ça que je me bats surtout pour mon contenu parce que A The End Of The Day c'est tout ce que j'ai en fait mon contenu justement vous parlez de contenu est-ce qu'il n'y a pas des gens sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui à cause des vues des j'aime partagent tout et n'importe quoi on a l'impression que les gens ont perdu un peu ce côté de leur humanité oui vraiment le problème aussi avec ce gros vent qu'il y a autour du digital et tous ces gens qui veulent devenir créateurs influenceurs whatsoever c'est que on a cette grosse je les appelle les tiktokers les facebookers parce que les tiktokers les facebookers en soi c'est souvent des influenceurs ou des créateurs qui veulent juste se faire de l'argent pour mettre assise plusieurs fois à des tables avec eux entendre comment ils parlent ils sont là pour les dos ça veut dire que peu importe ce que tu me proposes préservatif parachute whatsoever tant que tu me donnes mes 100 000 mes 150 000 peu dépendamment du créateur moi je prends et il y a plein de gens qui veulent juste ça il y a des gens qui me posent la question mais pourquoi est-ce que t'as pas déjà ça t'as pas déjà de voiture t'as pas si t'as pas ça moi je fais mon contenu c'est pas pour m'acheter de belles choses pour dire aux gens que voilà je suis je fais mon contenu pour vivre ma vie comme je veux la vivre et je ne veux pas me forcer à faire des choses qui vont me faire mal dormir la nuit j'ai eu un très mauvais contrat comme ça l'année dernière croyez-moi on m'a clashé sur twitter je dormais pas bien je dormais vraiment vraiment pas bien donc je veux vraiment amener les autres créateurs les autres influenceurs etc il faut qu'on essaye au maximum de faire attention à ce qu'on propose au public parce que comme on dit il n'y a pas de filtre sur les réseaux il y a des gens beaucoup trop jeunes qui nous regardent il y a des gens trop trop jeunes qui vous regardent vous n'avez même pas idée à quel point et ils sont influencés par ce qu'on fait par ce qu'on dit par ce qu'on porte and everything on doit faire très attention à ce qu'on montre à ce qu'on vend si tu sais toi-même que le produit que tu commercialises que tu montres aux gens que tu ne peux pas le consommer il n'est pas bon ou bien que voilà c'est mauvais pour un certain type de personnes dans du date dans du date et c'est là où le problème de rémunération arrive parce que comme on n'est pas contrôlé comme il n'y a pas de loi et pour l'instant en fait au Cameroun les influenceurs et les créateurs sont un peu tout permis ils font ce qu'ils veulent ils disent ce qu'ils veulent quelqu'un peut venir te parler du cancer là maintenant comme il veut le sens de nulle part et toi aussi tu vas te dire ou quelqu'un peut même te dire qu'il te vend le médicament du VIH et tu crois ben oui ça existe le pire c'est que ces choses-là existent il y a des gens qui le font donc il faut vraiment qu'on doit faire au maximum attention parce que plus les jeunes ont de plus en plus de téléphones ils sont de plus en plus connectés ils voient de plus en plus de choses et ils vous suivent et quand vous à côté vous prenez de l'argent entre guillemets vous détruisez des vies justement une petite blague avant de passer à Amandine Bonny j'ai une amie qui a demandé à sa fille de 8 ans oui c'est qui ton modèle et tu aimerais ressembler à qui alors elle dit à sa mère maman j'aimerais être comme X en citant une influenceuse dont on connait très très bien la mauvaise réputation et sa mère lui a mis une baffe parce qu'elle s'est dit c'est moi qui doit être ton modèle à 8 ans ton modèle c'est une X qui est dénudée et tout ça parce que la petite prenait le téléphone de sa mère elle allait sur TikTok elle allait sur Instagram voilà et du coup elle est tombée sur le contenu alors Amandine je voulais dire vous êtes journaliste mais vous êtes également responsable du département digital de Dash Media ce qui veut dire que un de vos outils principaux c'est les réseaux sociaux quel conseil donnez-vous aux usagers des réseaux sociaux et à la jeunesse vous qui en faites bon usage visiblement alors comme je l'ai dit plus tôt tout à l'heure la société a un grand rôle à jouer je le disais encore l'autre jour sur Snapchat et je le décriais mais vraiment j'étais pas très contente du fait que les influenceurs prennent tout et n'importe quoi ils font la pub de tout et n'importe quoi et j'ai martelé en insistant que on n'a pas encore eu d'accident cardiovasculaire je dis n'importe quoi brûlure de peau à cause d'un produit et d'une mauvaise publicité normalement c'est quoi l'influence en Occident j'ai suivi des affaires aussi où avant tout le monde prenait tout et n'importe quoi aujourd'hui on teste avant de proposer à leur public et si pendant le test ça se passe pas bien elles refusent le contrat c'est pas obligé mais aujourd'hui tu vois quelqu'un qui devient influenceur lundi mardi il est brande ambassadeur d'une crème de peau d'une boisson éclair c'est ça mais à quel moment c'est quoi un brande ambassadeur en fait un brande ambassadeur c'est quelqu'un qui représente un produit parce que tu l'as testé et tu es sûr de sa capacité à faire du bien à autrui mais on est tellement prêt à tout qu'on prend tout donc la société devrait jouer son rôle maintenant les parents devraient jouer le leur en éduquant les enfants cette dame qui a donné la baffe à l'enfant je pense qu'on devrait lui en donner aussi parce qu'un enfant de 8 ans ne peut qu'avoir absorbé ce qui est dans son environnement et c'est la faute à qui ? ça veut dire que sa mère regardait ça mais oui donc conseil faites le tri choisissez bien vos heroes avec Prisca on a participé à beaucoup de séminaires et conférences on s'y est retrouvés où l'objectif principal était de mettre en avant les heroes les africains heroes ces femmes qui font des choses extraordinaires mais qu'on ne connait pas mais pourquoi on ne les connait pas parce qu'elles travaillent dans l'ambre elles ne sont pas sur les réseaux sociaux et que les modèles les gens qui sont mis en avant sont les influenceuses porno pardon donc voilà que l'état la société apprenons à avoir de l'intérêt pour des choses qui comptent Ivana elle par exemple elle a dit je ne suis pas soiffée donc je ne suis pas prête à tout elle veut laisser sa marque donc elle prend le temps de faire les choses doucement parce que si c'était pour exister et paraître elle aurait pu faire n'importe quoi s'acheter une grosse voiture avoir sa belle baraque et tout mais elle fait les choses parce qu'elle travaille sur ce qu'elle va laisser à la prostérité Maman Henriette un conseil à l'endroit de la jeunesse camerounaise il faut faire le bon usage des réseaux sociaux c'est vrai que on crée tout et n'importe quoi et comme je sais que les jeunes camerounaises sont très intelligents il faut avoir des campagnes ça ça existe qu'on puisse faire des campagnes d'affichage pour dire qu'on va éduquer la jeunesse pour qu'elle n'absorbe que des produits positifs et il faut utiliser tous les moyens la radio est là il faut en parler à la radio il faut en parler à la télévision il faut faire des campagnes d'affichage pour mettre les jeunes en garde ça ne peut pas se faire comme ça mais il faut absolument que ce soit une décision forte qui soit prise et que cette décision soit appliquée Madame Priscanem vous avez rencontré beaucoup de victimes quel est le conseil que vous pourrez adresser aux jeunes camerounais ce soir ? Alors aux jeunes camerounais victimes de cyber harcèlement je dirais que non c'est pas la fin du monde c'est pas une fin en soi ce n'est pas une fatalité alors tout va dépendre de ce que vous pensez et ce que vous vous dites de vous même trouver véritablement l'essence de votre identité cristalliser votre identité vous permettra de ne plus vaciller face à l'identité que le monde vous impose à avoir donc c'est vraiment connaître son identité et la cristalliser en nous et par rapport à ceux qui sont accros aux drogues qu'est-ce que vous leur direz ceux qui n'arrivent pas à trouver de soutien psychologique ceux qui sont plus ou moins qui se sentent lésés qui se sentent abandonnés rejetés ceux qui veulent peut-être aussi arrêter qu'est-ce que vous leur leur disez ce soir ? Là encore je dirais ce n'est pas la fin du monde d'être dans ce type de situation là sachez que ce par quoi vous passez la plupart du temps si on tourne le globe il y a quelqu'un qui traverse pire que vous ceci n'est pas pour minimiser ou simplifier l'étape par laquelle vous traversez mais simplement pour vous persuader qu'il y a de l'espoir peut-être que vous n'êtes pas entouré par les bonnes personnes ça se peut peut-être que vous n'avez pas eu l'environnement idéal ou cette personne idéale qui pouvait vous tenir la main mais il faut que vous vous en sortiez pourquoi ? parce que pour ceux-là qui n'ont pas eu de personne idéale qui les ont soutenus vous pouvez être la personne idéale demain pour tenir la main de quelqu'un d'autre et l'aider à s'en sortir en fait vous n'avez presque pas le choix que de vous en sortir parce que votre vie finalement doit servir de témoignage à d'autres personnes qui sont dans cette situation donc juste le fait de penser à la souffrance le manquement ou le vide que vous traversez dites-vous qu'il faudrait que vous sortiez de là pour épauler d'autres personnes demain merci beaucoup madame Prisca d'avoir accepté du moins de participer à cette émission Ivana notre influenceuse merci dès le deuxième merci maman Henriette merci Amandine Bonny chers téléspectateurs merci d'avoir du moins regardé cette émission du début à la fin nous vous remercions de rester fidèles à Dash Media l'information continue et restez connectés surtout pour la suite des programmes n'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes et réseaux sociaux alors pour moi je vous retrouve la semaine prochaine mardi pour une autre émission autour de deux nouvelles thématiques avec de nouveaux panélistes je vous remercie excellente suite des programmes bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada